La jeune femme a annoncé la cessation d'activité de son entreprise créée en 2007 et installée à Washington, déclarant à ses clients et ses 18 employés. Après 17 mois à Washington, je ne sais pas si je reprendrai un jour cette activité, mais je sais que, jusqu'à nouvel ordre, mon attention se porte sur ce que je fais ici. Cette décision est la seule voie juste pour mon équipe et mes associés. Selon une source proche de la marque, cette décision serait uniquement liée à la décision d'Ivanka de rester à Washington, soit proche de la Maison Blanche, où la fondatrice s'occupe la fonction de conseillère du président des États-Unis, qui n'est autre que son géniteur. C'est donc ce qu'Ivanka est important par ce que je fais ici, qui aurait causé la chute de sa marque. Pourtant, ce n'est pas les antécédents de Donald Trump, mais bien sa politique une fois élu président qu'il y avait lu ce boycott. Avec un chiffre d'affaires de 47,3 millions de dollars réalisé sur l'année 2016-2017 avec une hausse de 61% par rapport à l'année précédente, la boutique avait bénéficié du bus de l'élection présidentielle. Sur Instagram, Yvanka Trump a remercié ses clients pour leur fidélité. Bâtir cette incroyable communauté de femmes fut un honneur et nous sommes très fiers du contenu et des articles que nous avons produits. Plus important, nous avons développé de super partenariats et amitiés au cours de la vie de la marque. Merci d'avoir pris part à cette expérience avec nous. Un message apprécié de ses abonnés.